... Salut, salut, amis du complexe culturel aux deux Canaries, fidèles internautes. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de partage avec un monsieur très impressionnant, l'un des plus percutants aujourd'hui en matière de regard jeune sur l'histoire de l'Afrique. Il est avec nous, il est de passage au restaurant et nous l'avons retenu pour lui arracher quelques mots pour vous. Alain Thomas Coffé est là. Bonne arrivée. Merci de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Ça me fait plaisir d'être ici. Alors, comment tu te définirais ? On dit tantôt historien, tantôt écrivain. Alors, je dirais que j'ai une formation d'économiste et de gestionnaire d'entreprise de formation. Mais je suis historien de passion. D'accord. Alors, comment est-ce qu'un historien, un économiste de formation vient à se retrouver en train de fouiller dans l'histoire de l'Afrique ? Quelle est la petite histoire à toi ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, vous ne pouvez pas faire l'économie sans faire l'histoire, quand vous ne pouvez pas faire l'histoire sans économie. Si nous regardons, par exemple, l'Afrique de l'Ouest et toutes les économies que nous avons dans le monde, l'économie est toujours basée sur l'histoire. Et donc, quand j'ai commencé à faire l'économie, j'ai eu plusieurs questions sur l'histoire. Parce que, vous savez, quand vous créez un système, vous voulez que les gens fassent des échanges de monnaie. Il faut que ce système soit basé sur une base culturelle, pour que ce soit vrai pour eux. On ne peut pas copier-coller un système qui vient de l'extérieur. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais obligé de fouiller dans l'histoire, pour me rendre compte qu'en fait, l'histoire qu'on nous apprend, ce n'est pas la vraie histoire de l'Afrique. Il existe une histoire qui est encore plus incroyable, magnifique, qui s'étend sur une période d'au moins 300 000 ans. Mais on n'en parle pas, tout ce dont on parle, c'est généralement les quatre derniers siècles de l'Afrique, c'est-à-dire les razines aigrières, l'esclavage et la colonisation. Qu'est-ce qu'il y avait avant ça ? Je suis un expert dans cette question. Et rapidement, pour ne pas forcément rentrer dans le débat, tu as parlé de monnaie, tu as parlé de culture, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a un grand débat qui se mène sur la monnaie de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que cela se retrouve un peu dans ton combat ? Bien sûr. Bon, d'abord, il faut dire que les premières monnaies qui ont existé dans le monde sont des monnaies africaines. Nous sommes le seul peuple sur la Terre qui a vu toutes les monnaies. D'abord, nous les avons inventées, et ensuite, nous avons utilisé les monnaies des autres. Bon, par rapport au franc CFA, il faut être honnête quelque part. Après la décolonisation de l'Afrique, l'un de nos premiers travaux aurait dû être de créer notre propre monnaie. Parce que la monnaie permet aussi d'apporter la souveraineté. On ne peut pas laisser un autre pays imprimer notre argent. Et ensuite, s'appeler pays souverain, ça va être très difficile parce que c'est les autres qui la maîtrisent, et pas nous. Tout à fait. Et la souveraineté, ça passe aussi par la connaissance de ses origines, de son histoire, d'où ta collection de cinq ouvrages. On va les citer. C'est d'abord l'Afrique noire origine. Après, c'est l'introduction à vin et culture africaine. L'origine africaine de la Grèce ancienne. Origine africaine de la Vierge Marie et de Jésus. L'origine africaine de l'islam. Quelle est la finalité de ces oeuvres-là ? Que recherches-tu ? Alors, en fait, quand j'ai commencé à écrire ces livres, il n'y avait qu'un seul livre qui faisait à peu près 1200 pages. Et donc, j'ai vite compris que si le contenu n'était pas un peu plus, comment je dirais, un peu plus adapté au public, ça aurait été difficile pour eux de comprendre et d'absorber la vraie histoire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ce travail-là. Ici, nous avons un contenu qui est beaucoup plus facile à lire, que je l'ai écrit de façon à ce qu'il soit accessible à tout âge. Il y a plein d'images, en couleurs. Et la finalité ici, en fait, c'est permettre aux gens d'avoir un contenu avec une absorption rapide des informations et avec des images qui leur permettent de savoir que ce dont je parle est vrai et vous en avez la preuve. Alors, pour écrire tous ces jeux, pour pouvoir réunir tous ces siècles-là, c'est certain qu'en tant que jeune, il y a forcément des références. Ah oui, bien sûr, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup d'aide aussi. C'est un travail que je fais seul, mais il y a toute une équipe qui est derrière moi. Alors, comment je fais ce travail ? C'est très simple. J'ai commencé il y a une quinzaine d'années. C'est-à-dire que j'avais des questions, mais je n'avais personne pour répondre à ces questions. Donc, à chaque fois que j'avais l'opportunité de soit voyager, soit de visiter quelque part, j'y allais. Et je me retrouvais finalement dans les musées. Je me retrouvais finalement à demander aux gens de me donner des documents, s'ils en ont. J'achetais aussi des documents qui me permettent, par exemple, de connaître la diversité génétique qui existe, par exemple, dans le peuple de l'Afrique de l'Ouest ou bien dans la Grèce ancienne. Et finalement, je me retrouve avec un tas d'informations. Et il faut faire la synthèse. Je dois aussi avouer que j'ai reçu beaucoup d'aide de personnes qui travaillent dans les musées. Par exemple, quand je visite certains musées où la plupart des gens qui travaillent sont africains, lorsqu'ils comprennent le travail que je fais, ils m'invitent souvent, après la fermeture du musée, pour voir des choses qu'on ne montre pas au public. Et c'est comme ça que j'ai eu accès à beaucoup plus d'informations que finalement je mets dans ces livres-là pour que les gens sachent que voici en fait l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas celle qu'on vous raconte à l'école. Ce n'est pas celle qui découle de la colonisation. Il y a une histoire qui est encore plus grande, qui est beaucoup plus impressionnante, qui est magnifique et qui s'étale sur environ 300 000 ans. Une très belle histoire profonde que chaque Africain doit forcément pouvoir s'approprier. Alors, tu parles beaucoup de l'Afrique dans tes œuvres. Quel est ton point de vue sur l'Africanité ? Comment d'abord tu définis l'Africanité et comment tu penses qu'on pourrait mieux l'exprimer ? C'est une très bonne question. Alors, il est très difficile aujourd'hui pour un Africain de dire d'abord qu'il est Africain. Et ce sera difficile pour un Africain d'exprimer son Africanité. On ne peut pas l'exprimer en portant un pine ou en mettant un foulard ou en mangeant du tofu ou bien du garba. Ça ne se passe pas comme ça. L'Africanité, c'est quelque chose qui est vraiment profond. C'est-à-dire que vous vous exprimez, mais vous êtes vous-même dans tout ce que vous faites. Je vous donne un exemple. Prenons par exemple l'exemple d'un jeune Français. Le jeune Français, quand il est chez lui, il parle sa langue. Quand il va manger, il va manger les plats qui viennent de chez lui. Quand il va penser, il va penser par rapport à sa culture. Quand il va aller à l'école, l'éducation, c'est par rapport à son histoire. Quand vous venez en Afrique, c'est le contraire, surtout en Afrique de l'Ouest. Le jeune Africain, quand il ira à l'école, il va rentrer dans le système éducatif de l'Européen. Donc à ce moment-là, il n'apprend pas la pensée africaine. Il apprend la pensée européenne. Lorsqu'il va parler la langue, généralement la langue ne sera pas sa langue natale. Ce sera la langue nationale. Cette langue nationale est encore une fois une langue étrangère. Quand il va penser du fait qu'il a été formé dans son esprit dans un système éducatif européen, il ne va pas penser comme un Africain. Il va penser comme un Européen. Et finalement, on retrouve que les Africains sont en fait quelque part de faux Européens. C'est-à-dire qu'on nous formate à penser comme eux, mais nous ne sommes pas comme eux et la plupart d'entre nous n'irons pas vivre là-bas. Donc ma foi, pour moi, vive son africanité. C'est-à-dire reconnaître d'abord qu'on est Africain, reconnaître les parties où nous ne le sommes pas et rectifier ces parties-là, justement, pour revenir à quelque chose qui nous serait propre. Qu'est-ce que c'est que la pensée africaine ? Qu'est-ce que c'est que le droit africain ? Qu'est-ce que c'est que le système économique africain ? Qu'est-ce que c'est que le système religieux africain ? Tout cela crée à apporter l'identité africaine que nous n'avons plus malheureusement. C'est sur cela que nous pouvons baser le socle de l'africanité. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de questions à soulever pour pouvoir exprimer pleinement son africanité. C'est un travail de fond. Et en parlant de travail de fond, je pense que depuis toutes ces années, il y a un combat qui est en train d'être fait par des personnes également qui partagent les mêmes vidéos que toi. Et aujourd'hui, nous ressentons un peu une autodétermination, une autodétermination de plus en plus au niveau de l'Afrique, surtout à l'endroit de la jeunesse qui tend plus à vouloir s'affirmer à travers l'entrepreneuriat et plein d'autres activités visant à se rendre autonome. Quel est un peu ton regard sur ce fait ? Cette question amène à répondre sur plusieurs points. D'abord, sur le point des personnes qui, comme moi, font ce combat. Il est très important, il est très difficile de faire ce combat seul. Donc, c'est très bien qu'il y ait autant de gens qui y sont intéressés. Le travail que je fais, c'est un travail éducatif. C'est très pédagogique. C'est-à-dire que j'aimerais amener les gens à se connaître et à récupérer l'estime de soi qui a été perdue durant les quatre derniers siècles. Ensuite, une autre partie de ta question, c'était par rapport à l'entrepreneuriat. Alors, il faut dire que l'entrepreneuriat est un système qui est fondamentalement africain. Et l'entrepreneuriat est très important. Mais l'entrepreneuriat doit toujours se baser sur des socles solides. Et malheureusement, ici, en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas le cas. On pense que quand on est jeune et qu'on veut faire de l'entrepreneuriat, on est obligé souvent de le faire seul parce qu'on ne reçoit pas l'aide nécessaire. Mais lorsqu'on commence quelque chose de nouveau, ne pas réussir est la normalité. C'est comme ça. Quand un enfant essaie de marcher, au début, il tombe. Et plus il essaye, plus ça marche. Donc, quelque part, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser parce qu'on ne peut pas laisser les jeunes faire l'entrepreneuriat sans les aider. Il y a des aides qui doivent être apportées. Si vous voulez réellement que l'entrepreneuriat prenne de l'essor en Afrique, dans un pays comme le Burkina Faso, c'est d'une importance capitale d'aider un jeune à avancer. Vous ne pouvez pas juste donner quelques sous ou faire un passage et ensuite dire à la personne de se débrouiller. Ça ne marche pas comme ça. L'entrepreneuriat demande un suivi continu jusqu'à ce que cette jeune entreprise puisse prendre son envol. Ce suivi continu doit se faire d'abord de manière politique, c'est-à-dire qu'il faut faire des réformes sur place qui permettent au gouvernement de prendre sa place dans le milieu civil, dans le milieu économique, par exemple ici au Burkina Faso, et investir réellement dans la jeunesse africaine au lieu de juste prendre quelques projets et déposer un peu d'argent et espérer que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez suivre une entreprise pendant 10 ans avant que l'entreprise prenne son envol. Mais comme nous le voyons ailleurs, très souvent, l'entrepreneuriat est basé sur un investissement sur des centaines, voire des milliers d'entreprises. Mais lorsque une entreprise marche, l'économie et l'argent que cette entreprise va créer va rembourser tout ce qui n'a pas marché. Donc, ça veut dire que l'entrepreneuriat, c'est un travail à long terme. Ce n'est pas un travail à court terme. Il faut que les gens aient une vision beaucoup plus longue sur l'entrepreneuriat et que ce soit vraiment une base sur laquelle nous voulons fonder l'économie au Burkina Faso ou dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et tu as parlé d'accompagnement. Parlons des perspectives en termes de l'histoire de la jeunesse africaine. Malgré ce qu'on a cité, est-ce qu'il y a de l'espoir ? Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Il faudrait rejoindre un peu ceux qui décident de prendre la mer. Ah, d'accord. La question est devenue plus complexe. Alors oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir de façon générale. Mais il faut reconnaître certaines choses. Il faut reconnaître qu'il y a certains problèmes. Il faut d'abord régler ces problèmes-là. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Parlons du problème de l'éducation. Nous avons un système éducatif qui vient de l'Europe. Vous commencez dans le bas âge. Si vous prenez un enfant de 10 ans en Europe, vous lui demandez de citer les pays européens, il peut vous citer les pays. Vous demandez à un enfant africain de citer les pays, il ne connaît pas. Il a même du mal à placer son propre pays. Il faut quand même se poser des questions. Ensuite, le contenu scolaire n'est pas africain. Parler de l'Afrique sur quelques chapitres n'est pas suffisant. On ne peut pas parler pendant 15 ans de l'Europe et parler pendant 2 jours de l'Afrique. Ce n'est pas possible. L'Afrique a une histoire beaucoup plus vieille que l'Europe. Donc, il faut changer la donne. Il faut faire l'inverse. Nous avons un système éducatif qui n'est pas basé sur une culture africaine, qui n'est pas basé sur les réalités africaines. Et donc, disons que ces jeunes enfants vont du primaire au secondaire, du secondaire à l'université. Mais écoutez, au moment où nous allons à l'université, nous sommes encore dans un système européen. Nous sommes finalement dans les centres de répétition de la pensée des autres et plus précisément de la pensée de l'Europe quand on va parler de la philosophie. Mais on ne va pas citer les philosophes africains. Et si on les cite, mais c'est rare. Mais on ne doit citer qu'eux. On ne doit que se baser sur eux. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas en Europe. Nous devons changer la tendance. Quand on parle du droit, nous devons parler du droit en Afrique. Vous pensez que l'Empire du Mali ou la Constitution, moi aussi, c'est basé sur quoi ? C'est basé sur un droit social, sur un droit universel. Ce n'est pas basé sur quelque chose qui a été créé sur du vent ou sur du sable. Donc ça veut dire que nous avons un contenu. Nous avons quelque chose sur lequel nous pouvons nous baser. Pourquoi est-ce que nous utilisons des systèmes et des définitions qui viennent de l'extérieur alors que nous avons nos propres définitions qui nous permettent à nous d'être africains ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? On va apprendre ceux des autres. Voilà. Donc c'est normal qu'à la fin de ces études universitaires, que ces jeunes africains n'arrivent pas à aider l'Afrique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont été formatés à penser comme des Européens, à agir comme des Européens et ils ne peuvent pas aider quand ils sortent de ce milieu pour aider le milieu africain. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc cela amène les gens à faire la queue leu-leu devant les ambassades pour avoir des visas pour aller s'exporter dans les régions où effectivement ils pourront utiliser la façon dont ils étaient formatés. C'est un peu ça le problème. Donc si nous voulons réellement régler ce problème d'entrepreneuriat et empêcher les gens de traverser l'Atlantique et de mourir dans la mer, il faut d'abord que nous régulions le problème de l'éducation. Ça veut dire quoi ? Il faut que l'éducation soit basée sur la culture africaine, sur la pensée africaine, sur le droit africain, sur la culture africaine. À ce moment-là, nous avons des gens qui, à la sortie de ce système éducatif, peuvent aider l'Afrique parce qu'ils ont été formés pour cela. Et quand vous êtes formés à la pensée des autres, vous êtes obligés d'aller chez les autres pour pouvoir faire votre vie. Et chacun essaie de faire sa vie. Et pour toi, qui a quand même pas mal voyagé, est-ce que tu ne penses pas que le problème se trouve un peu dans la perception même que les Africains ont d'eux-mêmes ? Évidemment, il est très difficile de sortir d'un système éducatif européen dans lequel on met en valeur les valeurs des autres, on met en valeur les valeurs de l'Europe et vouloir créer des gens qui sont fiers d'eux-mêmes, qui ont une estime de soi. Ce n'est pas possible. Si vous voulez, si nous voulons que l'Afrique et que les Africains aient réellement une meilleure vision d'eux-mêmes, d'abord, il faut régler ce problème éducatif. Il faut d'abord aider les gens pour qu'ils aient une estime de soi. Il faut qu'à la sortie de ce système éducatif, qu'ils sachent qui ils sont, vous voyez, il faut qu'ils sachent qui ils sont, d'où ils viennent, quelle a été leur histoire, qu'est-ce qui a été bâti avant, quand vous construisez une maison, mais vous ne commencez pas à mettre les briques, vous faites d'abord les fondations. Les fondations, c'est quoi ? C'est le passé. Vous regardez derrière vous. Vous regardez ce que vos ancêtres ont fait. Et ensuite, à partir de ça, vous faites le lien avec le présent. Et ensuite, vous continuez. Il n'est pas possible d'avancer sans savoir ce qui a été fait avant. Tout bon conteur d'une histoire ne commence pas l'histoire à partir de la fin. On commence l'histoire à partir du début. Voilà. Donc le début, c'est qu'il faut changer le système éducatif pour créer de vrais Africains. Le vrai Africain, c'est quoi ? C'est celui qui se base sur la pensée africaine. C'est celui qui se base sur la culture africaine. C'est celui qui connaît son histoire, qui connaît l'histoire des peuples africains, qui sait ce qui s'est passé, qui ne ressasse pas les bêtises et les préjugés des Européens qu'on a mis dans nos livres coloniaux et qu'on nous apprend. Alors à ce moment-là, vous aurez des Africains qui auront une meilleure image d'eux-mêmes. Et quand ils vont se regarder dans le miroir, ils vont se dire « Oui, je suis fier d'être africain. » Quand ils verront un autre Africain qui est en face d'eux, ils vont se dire « Oui, ce monsieur, cette dame a de la valeur. » C'est normal que l'Africain qui regarde un autre Africain se dise qu'il n'a pas de valeur. Où sont ces valeurs ? Ces valeurs se retrouvent dans son histoire. Où sont son histoire ? Il n'a pas d'histoire puisqu'on ne lui a pas appris son histoire. C'est ça le problème. Donc commençons par le début. Nous devons commencer d'abord par apprendre aux gens leur histoire. Et à travers leur histoire, ils vont retrouver l'estime de soi. Et à travers l'estime de soi, ils pourront s'aider et aider les autres. Le contraire n'est pas possible. Je suis désolé. Quand vous allez en Europe, on n'apprend pas aux gens à être africains. Quand on va en Chine, on n'apprend pas aux chinois à être français. Chacun apprend à son peuple à être lui-même. Mais qu'est-ce qu'on attend ? On doit apprendre à être nous-mêmes. Comme les autres. Ce qui est tout à fait normal. S'accepter pour mieux avancer. Bien sûr. L'Afrique, ce n'est pas que sur le continent. Il y a également la diaspora. Il y a une forte diaspora africaine. Que peut-être l'apport de cette diaspora quant à l'évolution de l'Afrique ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut compter sur la diaspora africaine pour l'expression et l'émancipation de l'Afrique ? Alors écoutez, votre question est vraiment magnifique parce que si vous voulez un développement économique qui est encore plus rapide, un bon développement économique d'abord est basé sur la culture locale et sur l'histoire. Si vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne pouvez pas créer un système économique qui va tenir. Si vous utilisez le système économique des autres, vous êtes alors obligés de marcher sur leur chemin et de faire ce qu'ils disent. Alors à ce moment-là, on rentre dans le décor. C'est dans ce décor-là dans lequel nous sommes. Maintenant, par la fausse des choses, au fil des siècles, nous avons effectivement des diasporas qui sont situées sur les différents continents qui existent. Mais c'est un atout économique pour l'Afrique. Regardez, nous avons déjà des gens qui sont de l'autre côté, qui ont quand même appris la culture de l'autre. Ils peuvent revenir et nous dire voici ce que les autres font, voici la façon dont ils pensent. Si nous voulons avancer, voici ce que nous devons faire pour pouvoir éviter de rentrer dans les mêmes pièges. Ça peut se faire. La deuxième chose, c'est que si eux sont là-bas, ça veut dire qu'ils sont déjà dans un système économique. Cela veut dire que si nous voulons créer notre propre système économique et que nous voulons faire par exemple des échanges commerciaux avec ces autres continents, nous avons déjà des ressortissants qui y vivent. Cela veut dire que nous pouvons exporter nos matières là-bas, nous pouvons exporter nos connaissances là-bas, nous pouvons exporter notre histoire. Et eux aussi étant déjà chez les autres et s'étant déjà exactement effectivement et déjà et déjà étant intégrés là-bas peuvent aussi faire venir ceux dont nous, nous avons besoin à partir du moment que ceux qui font venir nous aident à nous à grandir. Vous voyez, il faut importer la technologie. Il ne faut pas importer la culture des autres. Il faut importer la technologie. Et avec la technologie, nous allons avancer. La technologie n'appartient à personne si nous regardons l'histoire du monde. Mais les principes technologiques qui existent aujourd'hui ne sont que des reconditionnements, des revêtissements de ce que nous, nous avons créé en Afrique qui reviennent vers nous. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous sommes un peuple inventeur. Et si nous sommes un peuple inventeur même dans la colonisation et dans l'esclavage, on a continué à inventer. Quand nous parlons par exemple des feux tricolores mais qui a inventé les feux tricolores ? Mais c'est un noir. Nous parlons des climatiseurs qui a inventé un climatiseur. Mais c'est un noir. Le moteur de la voiture qui l'a inventé ? Mais c'est un noir. Même dans la condition de la colonisation, nous continuons à être un peuple inventeur. Si nous avons déjà des ressortissons de l'autre côté et que nous voulons réellement rentrer dans un système économique qui nous est scié basé sur notre culture et sur notre histoire, nous avons déjà de la matière première que nous pouvons utiliser pour faire justement ces échanges économiques à travers ces personnes-là avec les autres peuples qui existent ailleurs. Ce qui permettra justement à l'Afrique d'avoir un essor économique encore plus grand et plus rapide. Mais forcément basé sur un socle africain. Un socle africain où il y a beaucoup de jeunes qui sont actuellement en train d'écouter. Et si tu avais un message solennel à leur lancer ce serait lequel ? Voici la caméra. Alors je dirais tout simplement qu'il est très important pour les jeunes quel que soit où ils sont de se reconnaître en tant qu'Africain. Parce que l'Afrique ce n'est pas les préjugés qu'on apprend dans les écoles ou qu'on entend à la télévision malheureusement. L'Afrique a une histoire vieille de 300 000 ans. Si vous étudiez l'Afrique l'Afrique noire c'est-à-dire avant la période coloniale c'est-à-dire avant le viol de nos cultures avant la destruction de nos bâtiments avant l'esclavage de nos corps et bien évidemment avant la diabolisation de notre spiritualité africaine mais il n'y a que des sentiments d'honneur et de fierté pour ce que nos ancêtres africains ont bâti avant nous mais que nous nous obstinons à ignorer. L'Afrique a énormément bâti. Nous avons été les premiers à avoir écrit. Nous avons fût les premiers à avoir inventé la construction en pierre taillée. Nous avons été les premiers à avoir créé la navigation. Mais si nous avons été les premiers à le faire et que cette histoire là existe et que nous avons été des peuples conquérants et des grands peuples parce que quand vous allez sur tous les autres continents mais on parle de nous dans les temps anciens et avant la colonisation cela veut dire que ça existe cette possibilité d'avancer existe donc il ne faut pas croire ce qu'on dit ce qu'il faut faire c'est qu'il faut regarder derrière vous sachez qui vous êtes cherchez votre histoire cherchez à savoir ce que vos ancêtres ont fait faites la connexion avec ce que vous devez faire dans le futur cherchez l'histoire de l'Afrique et à ce moment là vous aurez tout le matériel nécessaire pour être vous même et lorsque vous serez vous même et que vous verrez l'autre vous saurez qu'il y a une différence et cette différence là c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer et d'avancer voilà donc c'est le message que j'ai merci pour ce message on est à la fin de cet entretien parle-nous de tes projets alors j'aimerais dire d'abord que les livres que vous avez présenté sont disponibles à Genèse d'Afrique il y a 5 livres comme vous avez cité je suis l'auteur de plusieurs livres sur l'Afrique mais j'écris exclusivement sur l'Afrique noire pourquoi ? parce que c'est l'histoire sur laquelle on écrit le moins je dois aussi dire que nous avons un groupe sur Facebook qui s'appelle Afrique suprême et dans ce groupe là nous faisons beaucoup de publications sur l'Afrique pour ceux qui aiment voir de belles images et lire de beaux récits et avoir la vraie histoire de l'Afrique voici un groupe justement auquel vous pouvez adhérer ça s'appelle Afrique suprême qui vous permettra de vous reconnecter avec vos racines africaines par rapport à mes projets le travail de fond que je fais c'est un travail pédagogique c'est à dire un travail éducatif où j'écris des oeuvres pour pouvoir ramener les Africains à leur vraie histoire je viens de terminer un sixième livre qui s'intitule l'origine africaine des Amériques où je passe par la génétique et par l'historique mais aussi par l'historiographie et la géologie et avec mes différentes visites dans les musées pour pouvoir justement montrer que même en Amérique il y avait des Africains bien avant Christophe Collant et ces Africains étaient de grands bâtisseurs voilà donc en fin de mot par rapport à ça je dirais que le travail que je fais c'est un travail de fond je travaille aussi dans le domaine de l'éducation je travaille en tant que pédagogue dans dans une entreprise qui gère en fait plusieurs écoles et je m'occupe aussi du contenu des manuels scolaires je fais en sorte que l'Afrique soit présente dans les manuels scolaires dans les écoles africaines et voilà j'espère que j'aurai l'occasion avec mes interlocuteurs de l'autre côté de la caméra d'avoir de longues conversations dans le groupe Afrique Suprême sur Facebook et aussi à travers leurs les ouvrages que j'écris je pense qu'ils pourront ils pourront se reconnaître ils pourront se reconnecter à leurs racines je vous remercie c'est nous qui te remercions et nous te souhaitons beaucoup d'apprenants dans ton travail éducatif que tu fais également beaucoup de personnes beaucoup de rencontres parce que nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont soif de ces messages là qui ont soif de ce savoir là et nous en faisons partie et on espère te retrouver très bientôt pour d'autres moments très enrichissants de partage merci beaucoup de m'avoir invité ce fut un très grand plaisir d'être ici c'est très rare de rencontrer des gens avec qui j'ai la même vision mais voilà je pense que c'est un premier pas je pense que le futur est très promettant je l'espère c'est tout pour ce moment de partage amis du complexe culturel audio canarie on espère que vous avez passé d'énormes moments à notre compagnie en tout cas c'était un moment très enrichissant avec Alain Thomas Kofi qu'on espère revoir très bientôt pour d'autres activités pour d'autres événements en attendant n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre page facebook aux deux canaries complexe culturelle et notre chaîne youtube aux deux canaries pour plus de vidéos n'hésitez surtout pas à nous rendre visite au restaurant c'était à Ouagadougou à la zone du bois en face du 6 mètres du RMO troisième porte à gauche complexe culturelle aux deux canaries à très bientôt à ouagadougou Sous-titrage ST' 501